Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review lecture du mois de septembre. Et aujourd'hui, petite review lecture, on va discuter de 3 comics et de 2 mangas. J'ai très peu lu au mois de septembre, puisque comme vous le savez, je suis papa depuis maintenant un peu plus de 6 semaines. Et mon fils réclame beaucoup d'attention. Alors avant de commencer cette review lecture, je vous laisse quelques instants. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, à activer la cloche pour être au fait de toutes les vidéos qui sortent tous les samedis à midi. C'est bon, on peut y aller ? Et on commence donc cette review avec le Daredevil de Bendis dans sa version Deluxe. Cette nouvelle version, puisque c'est un format dur, sans jaquette. Bendis, que vous connaissez peut-être, puisqu'il a scénarisé Ultimate Spider-Man. Et Ultimate Spider-Man, je vous en ai parlé notamment avec le Néophyte dans cette vidéo. Et pour moi, c'est une découverte du personnage. Puisque comme je vous l'avais annoncé dans ma review achat, je connaissais très légèrement les origines de Daredevil. Tout simplement parce que j'avais vu la série Netflix. J'avais vu le film avec Ben Affleck. Et j'avais lu peut-être 2-3 histoires sur Daredevil. Mais ça s'arrêtait là. Et Bendis nous livre un comics à l'ambiance polar, sur un ton plutôt moderne. Qui nous entraîne, en fin de compte, dans les bas-fonds de Hell's Kitchen. Et dans l'univers de la pègre new-yorkaise. Et c'est plutôt une bonne surprise, honnêtement. C'est un comics qui nous présente un Daredevil, un Matt Murdock, psychologiquement fragile, torturé, qui va se retrouver seul face à lui-même et face à ses doutes. Et qui va être chassé, et pourchassé, par un nouvel antagoniste, qui va souhaiter prendre la place du Caïd, qui est actuellement à la tête de la pègre new-yorkaise. Le récit met en avant un système pourri et corrompu. Et contrebalance avec la loyauté et le respect qu'ont l'un pour l'autre Daredevil et le Caïd. Et je trouve que c'est très très bien écrit. Et vraiment, cette relation entre le Caïd et Daredevil est vraiment fascinante et intéressante. Le récit est plutôt bien fait et s'adresse aux nouveaux lecteurs comme aux anciens lecteurs. en nous incluant par-ci par-là des informations qui arrivent avec parcimonie et qui nous expliquent qui est Matt Murdock et pourquoi et comment il est devenu Daredevil pour ne pas nous perdre. Je trouve ça vraiment intéressant la façon dont c'est écrit et la tournure que ça prend tout au long de l'histoire, via des flashbacks, via des informations par d'autres protagonistes. C'est vraiment un plus. Les dessins sont assez spéciaux. Il faut un peu de temps pour s'y habituer. mais une fois qu'on s'y est accoutumé, on se rend compte que les dessins contribuent à rendre l'histoire glauque, sombre et ça colle parfaitement avec le scénario, même si, selon moi, les dessins ne mettent pas assez en avant l'agilité du personnage. Et un autre point négatif que j'avais soulevé, notamment sur Twitter, si vous me suivez, eh bien c'est les quelques erreurs de trad qu'il y a dans ce récit qui gâchent un petit peu le plaisir. Malgré ça, ça ne m'empêchera pas de me procurer le tome 2 puisque c'est une série qui sera en 4 tomes, et puis qui sait, peut-être que ça me donnera envie de lire d'autres récits de Daredevil, comme celui de Chipsdarsky notamment, qui me fait un peu de l'œil, je vous avoue. On passe donc maintenant au tome 3 des Tortues Ninja, qui est la suite de la chute de New York, seconde partie. C'est écrit ici, j'invente rien. Et pour ne pas trop vous spoiler, mais pour suffisamment vous resituer l'histoire, eh bien une tortue disparaît. Et là, c'est le drame, puisque cet événement va entraîner le chaos dans le cœur des Tortues, mais pas que. Et ce tome va mettre en avant le point sombre, les points sombres de la personnalité de certains personnages, comme notamment Raphaël, que l'on va retrouver à vagabonder, à taper sur tout ce qui bouge et à détruire tout ce qu'il peut, puisqu'il est en colère, il n'écoute que lui et agit comme un renégat pour retrouver son frère. Et je vous avoue que c'est un véritable régal. J'ai aimé voir d'autres personnages s'affirmer, comme notamment Michelangelo, qui selon moi était un peu trop mis au rang de rigolo, et qui arrive à s'interposer entre ses frères, à proposer des idées, et à devenir presque un leader dans ce moment de chaos. Bref, encore une fois, c'est un régal. D'autres personnages par contre sont un peu plus mis sur le banc de touche, puisque dans ce tome, eh bien, beaucoup de personnages sont séparés, et chacun va mener un petit peu sa petite vie de son côté, tout en suivant le fil rouge du scénario, l'objectif premier, qui est de retrouver le frère. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'on ne voit pas tout le temps les tortues ensemble, les quatre tortues ensemble, avec Splinter notamment, et de voir que de nouvelles alliances, de nouveaux groupes se forment. Vraiment, ça fait plaisir, et je trouve que ça apporte un petit plus au récit. Alors bien sûr, je vous ai parlé des dessins la dernière fois, je vous avais dit qu'ils sont impeccables, mais sur ce tome, je dois mettre un point d'honneur sur les transitions qui sont juste incroyables, puisqu'à un moment, par exemple, nous avons un personnage qui nous dit « Le temps est venu de décider, mes amis, si nous sommes des prédateurs ou des proies. » Et la case d'après, eh bien, nous avons un aigle qui attrape un rat dans ses cerfs, et je trouve que c'est finement et joliment exécuté. On est presque sur des transitions de séries ou de films, je trouve ça vraiment incroyable pour un comics. Et puis, eh bien, dernier point positif, deux personnages que j'attendais qui arrivent, qui sont Bebop et Rocksteady, que j'aime beaucoup, puisque je trouve qu'ils sont bien traités, en fin de compte, dans ce récit, puisque de mémoire, dans la série que je regardais quand j'étais tout petit, dans les années 90, c'était des personnages qui, comme Michelangelo, étaient un peu mis au rang de rigolo, et qui n'étaient pas très intelligents. Donc, j'aime beaucoup le traitement qu'on leur réserve dans ce tome-là, en tout cas, à voir si ça se poursuit dans le tome 4. Et que serait cette review si je ne vous parlais pas du tome 2 de Fromel ? Et sans mauvais jeu de mots, ça a été un véritable enfer à lire. Deux raisons à cela. La première, c'est que Fromel, déjà, c'est très difficile de s'y replonger, honnêtement, surtout après quelques mois entre le tome 1 et le tome 2. Ça, c'est la première chose. Et puis, lire du Fromel avec un enfant qui va vous entrecouper votre lecture, avec les biberons, avec les couches, c'était très difficile, honnêtement. Mais, eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, puisque ça commence directement sur des extraits de rapports, dès la première page, des rapports que l'on va retrouver un peu partout dans le récit, et qui nous montrent, encore une fois, le niveau d'investigation de Moore. Et je trouve ça juste démentiel, au final. Dans ce deuxième tome, on suit le point de vue de plusieurs personnages, et notamment celui d'un inspecteur qui vient d'arriver. Et nous allons voir ses émotions, son point de vue, évoluer au fil du temps. Temps qui est représenté par des petites pages de calendrier sur plusieurs pages, comme ici, par exemple, ou la page d'après, ici. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de voir filer le temps au travers de différentes vignettes. C'est plutôt très intéressant, au final. Et puis, eh bien, on va suivre le quotidien des prostituées, et quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire dans ce récit, c'est qu'on peut palper l'émotion, la peur des prostituées, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que le récit avance, puisque, dans ce deuxième tome, en fin de compte, on voit arriver le phénomène Jack Léventreur, notamment au travers des journaux. Et donc, nous pouvons suivre la psychologie des différents personnages, que ce soit les prostituées, l'inspecteur, ou même William Gull, le médecin. Et j'aime voir l'évolution de la psychologie des personnages. Je trouve ça incroyable. Et puis, dans ce récit, Moore fait de nombreux clins d'œil sur notre société moderne, et met le doigt sur des inégalités sociales, sur le sexisme, le racisme, qui existait déjà à l'époque, et était même encore plus présente qu'aujourd'hui. Je trouve ça incroyable. Et je leur dis, même si les dessins sont assez spécifiques, même si c'est un récit qui ne s'adresse pas à tout le monde, si vous avez de l'intérêt pour l'histoire de Jack Léventreur, si vous avez aimé le film From Hell, et si, de façon générale, la criminologie vous intéresse, eh bien, plongez-vous dans From Hell. C'est vraiment une bonne lecture, en fait. Je ne pourrais pas dire le contraire. Je n'aime pas toutes les œuvres d'Alan Moore, mais celle-ci, elle est vraiment incroyable. On continue cette fois avec la partie manga, avec un manga français édité chez Mayan. Il s'agit de Demon Lord and One Room Hero, un manga français qui nous raconte l'histoire de Max, un héros qui, il y a un peu plus de 10 ans, a terrassé le seigneur démon, seigneur démon qui, finalement, s'est réincarné, et va rechercher, va essayer de retrouver notre héros Max. Mais la vie d'un héros à la retraite n'est pas toujours celle que l'on croit, et c'est sur cette thématique-là que va s'appuyer le manga pour nous raconter son histoire sur un fond d'eichi et de fantasy. Et Max, il se la coule pas douce, très clairement. Abandonné par notre société suite à des accusations malsaines, Max a vieilli. Il a pris 10 ans, il a pris du bide. C'est une véritable loque, un déchet qui se laisse mourir dans un appartement pas plus grand que le placard de ma chambre. Et le démon supérieur qui s'est réincarné, puisqu'en fait, dans ce récit, on nous explique qu'en fin de compte, les démons ont 7 vies, eh bien, va retrouver Max, et va décider de vivre avec lui pour voir son quotidien et étudier les humains. Et je vous avoue que j'ai été assez perplexe face à l'histoire et à la thématique abordée par ce manga. D'une part, parce que je trouve la thématique plutôt intéressante. Je crois que c'est la première fois, que ce soit en comics ou en manga, qu'on nous propose une thématique aussi intéressante. Et je vous avoue que j'ai un problème avec ce manga. D'une part, parce que je n'ai pas été touché, notamment par l'humour présent au sein du récit, qui est bourré de connotations sexuelles, puisque je vous l'ai dit, c'est sur fond d'eichi. Et puis, la série doit se finir en 5 tomes, et j'ai très très peur, eh bien, qu'on survole la thématique principale. C'est déjà le cas, en fait, dans ce premier tome, puisque, eh bien, la présentation des personnages est très sommaire. Et, pareil, le royaume, le monde dans lequel évoluent les personnages, eh bien, elle est très succincte. On a très peu d'informations. Et tout ça, en fait, s'est mis de côté pour essayer d'avancer sur l'histoire principale. Et je ne sais pas. Du coup, honnêtement, ça ne m'a pas convaincu. Et je ne pense pas acheter le deuxième tome. Même si, je trouve encore une fois, que la thématique abordée est très intéressante. Et que, voilà, ça met un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça change de ce qu'on nous propose d'habitude. Dernière lecture, il s'agit de GTO Bad Company. Je vais y passer très rapidement dessus, tout simplement parce que je vous l'ai dit, mais j'ai prévu une vidéo sur GTO Bad Company et Young GTO dans la même vidéo. Et d'autre part, parce que ce manga n'est plus édité chez Pika et ne sera pas réédité. Si vous vous demandez ce qu'est GTO Bad Company, eh bien, c'est le préquel de Young GTO qui nous explique comment se sont rencontrés Onizuka et Ryuji au travers des yeux de Ryuji, qui est donc le personnage principal de cette histoire qui se divise en deux arcs. Le premier arc, qui est donc la rencontre entre Onizuka et Ryuji, et le deuxième arc, qui nous raconte comment ils sont rentrés, comment ils sont devenus des beaux Sosoku. Graphiquement, je trouve que c'est très beau, honnêtement, et d'ailleurs, au niveau des dessins, on s'approche plus facilement d'un GTO que d'un Young GTO, puisque ce manga a été scénarisé, écrit après Young GTO, et donc, quand on enchaîne sur le premier ton de Young GTO, ce que j'ai fait, eh bien, ça pique un petit peu, honnêtement. Et si vous vous demandez si vous êtes passé à côté de quelque chose, eh bien, pas du tout. Rassurez-vous, le manga est largement dispensable. D'une part, parce que même si le scénario est simple et efficace, et reste sur un ton léger, dans une veine humoristique et baston, ce qui caractérise, en fait, les récits de GTO et de Young GTO, eh bien, je trouve que ce récit n'apporte que très peu d'informations, qui plus est, pas forcément utile, d'une part, ça c'est la première chose, et l'humour est beaucoup moins présent que dans les autres œuvres de GTO, et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, le scénario ne bouscule clairement pas le récit d'Onizuka et de Ryuji, et je trouve même que ce manga, en fait, est destiné principalement aux fans inconditionnels de GTO, qui souhaiteraient un peu poursuivre l'aventure avec un tome supplémentaire, tout simplement. Bon, eh bien, elle n'est pas si courte que ça, cette review ! N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, et si cette review vous a convaincu, notamment pour acheter le Daredevil de Bendis, From Hell, ou encore la série Tortue Ninja, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et activer la cloche, c'est très important pour me soutenir, et encore une fois, je vous remercie énormément pour votre soutien hebdomadaire. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501